Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Ribbon, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témoin puissant 131, c'est le témoin qui suit le témoin puissant 139, non plutôt 129, puisque le témoin puissant 130 était en mode story time et ça ne fait que commencer franchement des histoires incroyable, vous menez vous surprendre ma frère ça, ne vous manquez pas la prochaine vidéo, vous serez surpris et nous sommes bel et bien sur Yance Ribbon, soyez chaud, soyez chaud, soyez chaud la frère, parce que nous nous sommes déjà chauds et nous entrons dans une autre dimension, Bien, pour être bien assis, cliquez sur les abonnés en dessous de cette vidéo aussi, ce n'est pas qu'en faire, cliquez sur la cloche à congé s'abonner pour l'activer et aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés, ça va être chaud, bien, ici nous allons voir le diable, comment le diable va-t-il entrer dans une famille, écoutons ensemble Alors, à minuit, je devais aller dans le monde de ténèbres, c'est à ces heures que tout le monde doit prendre position, à une heure tout le monde doit être là, c'est ça, il va un peu en retard, sur table, il y avait mon problème Alors, ils ont fait comme ça, ils ont fait un signe, dans un écran j'ai vu la maison de mon oncle, sa femme et ses enfants qui dormaient, tous les sorciers de la ville de Koulosie voyaient ça Non, ici, celui qui parle c'est un extraterrestre, et ce dernier, ils vont l'envoyer en mission dans la maison de son parent, afin qu'il puisse initier quelqu'un là-bas Donc, le monde de ténèbres a ouvert une caméra spirituelle pour voir ce qui se passe dans leur maison, afin de pouvoir mettre les plans en place, les stratégies en place, pour pouvoir entrer dans cette maison-là, écoutez-le s'il vous plaît Tu vois, ça c'est votre famille, c'est une famille que tu connais, c'est la famille qui, c'est votre famille, nous voulons y entrer, donne-nous la clé Il avait beaucoup d'argent mon oncle Il avait une équipe de maçons qui dirigeait, qui conduisait de maison au golf, à Kaluboe, partout, il avait beaucoup d'argent, quand tu rentres dans sa maison, tu ne vas pas accepter que celle-là, c'est un maçon Alors, la sorcellerie cherchait comment entrer dans cette maison, parce qu'il n'y avait pas son représentant J'ai accepté en leur disant que, c'est la maison de mon oncle, je vais vous servir La deuxième question qu'on m'avait posée parmi ces enfants, avec qui vous vous entendez souvent J'ai observé parmi ces enfants Bien aimé dans les seigneurs, vous savez, ce n'est pas facile de donner la socialité à quelqu'un. On ne peut donner avec qui on a des intimités. Avec celui qu'on ne s'entend pas, c'est vraiment difficile. Tu peux lui faire du mal, mais ça serait difficile que tu puisses lui donner la socialité. À moins que tu entres par quelqu'un qui collabore bien avec lui. Dans cette maison, on s'entend bien avec Guigui. J'aime bien mon petit petit frère là-bas. C'est quoi qu'il a mangé? Il aime le riz, les haricots et aussi la viande. Ce sont des choses qu'il aime consommer. Un autre conseil que je peux te donner, je ne veux pas te faire peur. Je sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Je veux juste te dire ça d'avance. Alors, il ne faut jamais dire aux gens que moi, j'aime trop les haricots. Moi, si tu prépares les haricots chez toi, appelle-moi au besoin. Ce n'est pas bien. C'est à partir des choses là-bas qu'on peut t'attraper facilement. Même si tu es rassasié, parce que tu aimes la chose, tu vas même goûter un peu. C'est un chapitre important. Ne sois pas pressé des sorties. Attendez à la fin. Vous allez voir où est-ce que nous sommes arrivés. C'est même le dernier chapitre. Je vais te présenter maintenant la puissance de la prière. Toi qui néglige la prière, je vais te montrer ce que la prière a fait dans les chapitres où nous sommes. Ce matin, nous avons parlé de la puissance de la prière. Et ici, ce témoignage va confirmer ce que nous avons dit. Écoutez bien, c'est parti. Alors, on a préparé le riz, les haricots et aussi la viande dans le monde de la sorcellerie. Comment on se met à la maison ? Et eux, ils m'ont dit qu'ils vont souffler un vent là chez eux. Et les frères là-bas devaient quitter vers chez moi. Et au moment où ils devaient consommer ça, ça ne me regardait plus. Ça ne me regardait plus. Et eux, ils devaient s'en occuper. À 4h du matin, avant de quitter la maison, j'ai dit à ma femme, Au moment où Gigi va venir, tu vas te donner ces histoires à manger. La femme pensait que je venais avec ça du boulot. Parce qu'elle ne savait pas que j'étais un sorcier. Je ne sais pas si tu veux. Alors quand il est arrivé le matin vers 7h, il a dit j'ai faim. On lui a donné les riz là-bas, la viande et les haricots. Quand il ne mangeait pas, ça ne passait pas. Quand il mangeait, ça ne passait pas. Maman m'a donné, il m'a posé la question de savoir c'est quoi. Je lui ai dit c'est les riz, la viande et les haricots. C'est comme ça que c'était passé. Alors quand il a avalé ça, il a senti des cris de joie de l'autre côté. Ils ont été dans la joie parce que je leur ai ouvert la porte par laquelle ils pouvaient entrer pour atteindre la famille de mon oncle. La première chose qu'on lui avait dit c'est la suivante. Ils étaient assez dans la famille, c'est Yégy qui était le cadet. Et devant lui, il n'y avait que des femmes qui étaient dans leur mariage déjà. On lui avait donné une statuette qui avait 7 jambes. On lui avait demandé d'aller dans les maisons de toutes ses soeurs, d'y prendre des fils qui se trouvent dans leurs habits et venir attacher à chacune des jambes de cette statuette. Au moment où on lui avait donné cette statuette, après avoir fait ce qu'on lui avait demandé, on lui a donné la statuette, il est allé enterrer ça derrière leur maison. Alors, ces types là-bas, dans le monde de la société, il s'est arrangé pour fabriquer deux autres statuettes. L'une représentait sa mère et l'autre son père. Il a pris la chemise et la bouse de sa mère qu'il a mis sur ses statuettes là-bas, qu'il a enfermé dans une petite maisonnée. Chaque nuit, quand ils sont dans leur monde là-bas des ténèbres, il était en train de piquer avec les aiguilles ses parents là-bas. Et chaque matin quand il s'est réveillé, il se disait toujours malade. Ça veut dire que le diable est entré dans cette famille ? Au travers de qui ? Un enfant qui a été initié et cet enfant a commencé à détruire la famille. Écoutez encore. Alors, on lui avait donné encore une autre épreuve. On avait demandé d'aller au cimetière, prendre cette pierre qu'il devait mettre dans cette bouteille différente. Et chaque fois qu'il mettait la pierre dans une bouteille, il devait se blesser aux doigts et faire tomber une goutte de sang et aller dans les maisons de toutes ses soeurs, enterrer ces bouteilles là-bas derrière leur maison. C'est comme ça que toutes ses soeurs se sont vues sans mariage et rentrer dans leur propre maison comme ils étaient avant. C'était un garçon qui avait un cœur dur plus que même moi parce qu'il évoluait très rapidement. Alors, il avait une très grande fonction de l'autre côté parce qu'on lui expliquait, il était en train d'apprendre aux autres sorciers comment faire la chasse à l'autre. Alors, c'était un enfant très rusé parce que pendant, quand il est dans le normal, il aimait des jeux de main, il courait derrière ses amis et chaque fois qu'il le faisait, c'est à partir de cela qu'on l'a pris et on lui a donné cette fonction. Et quand il est en train de poursuivre, de pourchasser un homme, il doit seulement l'attraper. Et la dernière des choses qu'on lui avait demandé, il puisse maintenant bloquer tout le travail de son père et amener ça dans le monde de la sorcellerie. Alors, La dernière dimension, on lui avait demandé de bloquer tout le travail de son père et là, tous les sorciers de la commune, et moi j'étais aussi du nombre, nous sommes allés dans cette maison, on a touché aux instruments de travail que son papa utilisait pendant la journée, nous sommes allés avec ça dans le monde de ténèbres, on a mis ça dans une casserole et même son père s'est retrouvé dans cette casserole, c'est là qu'on l'avait enfermé et tout était bloqué chez lui à la maison. Il a enfermé son père dans cette casserole-là. Eh bien, j'enlucine ou quoi ? Mes frères et sœurs, ça la sort, c'est l'église. Et tous ceux que nous sommes en tête qui sont réels, faites attention, priez beaucoup. On lui avait donné le « Kimpuku » « Kimpukiji » « Kimpukiji » nos frères qui sont dans la servitude de la bière parce que c'est un esprit qu'on est en train de pousser vers ces gens-là-bas. C'est un esprit qu'on est en train de pousser vers ces gens-là-bas. Alors, le papa s'est retrouvé que chaque matin, c'est qu'il faisait comme il ne jouait qu'au jeu de dame. Sa maman maigrissait, l'enfant n'avait même pas de pitié de sa famille et chaque nuit, il était en train de piquer sur ses parents et il a même transformé sa maison comme un lieu de rencontre de la sorcellerie. C'est sûr que j'avais presque. Et la famille de ma mère sont allées suivre. La famille est allée suivre mon oncle là-bas en lui disant pourquoi tu prends de la bière, ta vie est devenue misérable, alors qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il ne savait pas que c'est la société dans la maison. L'ennemi ne vient pas de l'ouest, souvent l'ennemi est dans la maison. Mais si tu es quelqu'un de prière, l'ennemi va fuir de lui-même. C'est pourquoi il faut prier, mes frères et soeurs, il faut prier. Vous savez, même si les visiteurs arrivaient dans la maison, ils sont maintenant en train de se mettre sur le bidon viking, le bidon de 20 litres. Il n'y a plus rien dans la maison. Ils ont fait deux ans dans cette situation. Ils vendaient aussi même les habits pour avoir quelque chose à manger. Et Guy ne faisait qu'évoluer dans le monde des ténèbres. Il a déstabilisé toute la maison. Alors la vie lui avait compliqué. Alors j'aime beaucoup cette tente là-bas parce qu'elle avait beaucoup souffert. Mais elle m'a donné de la vie. Il s'est rendu compte qu'il fallait que je puisse essayer d'introduire dans une prière ou dans une église où on prie. Le jour de Dieu, ce n'est qu'un seul jour. Ce n'est qu'un seul jour. Où le Dieu va te rencontrer et te transformer toute ta vie. Le 31 décembre 1994. On était à Lodja avec Gigi parce que j'étais l'animateur principal. J'ai chanté comme ce n'est pas permis. Si il y a un sorcier, il va me donner raison. Dans le monde de la sorcierie, il ne pleut jamais. Il peut y avoir des foudres, des tonnerres, tout ce que vous voyez. Mais la pluie ne tombe jamais. Il est le 31 décembre. Dans beaucoup d'églises de réveil, le 31 décembre, ils sont en prière. Ce même 31 là-bas, même la femme de mon oncle était aussi en prière. Elle était en prière. Elle m'a donné leurs offrandes d'action de grâce. Le pasteur avait dit, c'est lui qui a un problème qui n'évolue pas dans l'année qui vient de s'écouler. Il peut passer devant et je vais prier pour lui afin qu'il puisse voir la main de l'éternel dans l'année qui va commencer. C'est ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ce que le pasteur a dit. C'est bien, franchement, faisons de telles prières pour changer la vie de beaucoup de personnes. C'est très, 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 très important. Là, nous l'adressons aux hommes de Dieu. Au vrai, aux vrais hommes de Dieu. C'était elle qui était la première femme à passer. Elle n'avait même pas d'offrandes. Mais il n'y a pas de pièces qui ont été en prière, mais il y a des pièces qui ont été en prière et qui ont été en prière et qui ont été en prière. Elle avait pris ses pagnes, qu'elle a amené à elle, j'ai beaucoup vendu. Mais il a apprenné ses pagnes, donné même ça aux veuves. Elle a commencé à expliquer dans la vie où elle est passée. Alors, quand elle a terminé de parler, le pasteur a dit comme s'il voyait. Maintenant que toute l'église aille maintenant dans le monde des ténèbres, récupérer l'endroit où on avait bloqué le travail de son mari. C'est comme s'il voyait. Il y a différentes prières. Ce qu'ils ont fait, c'est le combat spirituel. Ils ont commencé à attaquer le monde des ténèbres. Ça, c'est ma chande qui a fonctionné. Ma chande qui a fonctionné, c'est une loja qui a congé. Alors, tous les lieux de rencontre ne fonctionnaient pas. C'était seulement loja qui fonctionnait. Regardez le Congo a combien de provinces. Il y en a combien de sorciers. Tout le monde s'est retrouvé à loja. Une seule église seulement. Ils ont commencé le combat. Moi, j'ai l'intention de taper le tam. Moi, j'ai l'intention de beaucoup chanter. On chantait, on chantait. J'avais comme l'impression qu'il y avait la pluie qui tombait. Alors, il y avait comme l'impression que c'est la pluie qui tombait. Alors, quand la pluie tombe sur quelqu'un, tu vois comme l'impression que c'est les feux qui tombent sur toi. Moi, j'ai pensé que j'étais seul. Mais tout le monde sentait ça. Et il y avait un tam-tam qui était troué. C'est parti. Et il y a eu des éclairs. Ces éclairs là-bas ont rendu la lumière là où on était. C'était comme pendant la journée. Et ces éclairs là-bas sont allés juste là où il y avait les instruments de travail de ses papas dans cette casserole. Ça enlevait seulement les instruments de ses papas là-bas. Les autres étaient restés. C'est comme ça que j'ai dit même aux églises de réveil, pour prier pour le pays, on n'a pas besoin de faire une rencontre de toutes les églises. Même l'église New Life elle-même peut prier pour les femmes du pays et il y aura une solution. Et ce qui est étrange c'est que les éclairs qui sont tombés dans le monde des ténèbres là-bas ont pris uniquement tous ceux qui appartenaient à ce temps pour qui ils étaient tentés de prier ou encore pour ces familles pour qui ils étaient tentés de prier. Ça veut dire que si vous, vous restez calme pendant que tout le monde prie, vous ne verrez pas la main de Dieu. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Nous vous parlons de quelque chose. Vous ne verrez rien. Ah, vous avez entendu mes fois des soeurs. Vous avez entendu. Mon Dieu. Ça veut dire que pour voir la main de Dieu, il faut d'abord croire. Le salut est personnel. C'est la vérité. Écoutez encore. Pour prier pour le pays, on n'a pas besoin de faire la lumière là où on était. New Life, Inez, Koumbea, délivrance à Congo, Mouji. Amen. Quand nous nous sommes trouvés là-bas, il y a eu des éclairs. Ces éclairs là-bas ont rendu la lumière là où on était. C'était comme pendant la journée. Et ces éclairs là-bas sont allés juste là où il y avait les instruments de travail de ses papas dans cette casserole. Ça enlevait seulement les instruments de ses papas là-bas. Les autres étaient restés. C'est comme ça que j'ai dit même aux églises de réveil, pour prier pour le pays, on n'a pas besoin de faire une rencontre de toutes les églises. Même l'église New Life elle-même peut prier pour le problème du pays et il y aura une solution. Amen. Amen. On était dispersé dans ce monde là-bas et on ne quittait pas comme on l'a toujours fait chaque jour. Par rapport à l'expérience que tu as déjà vécu, c'est cette expérience qui devait te permettre de quitter ce monde là-bas. Donc les sorciers ont fui, ils sont dans la panique, ils sont en train de fuir, comme ça ça se passe. C'est spirituellement ça se passe et tout ce qu'il a dû raconter ici c'est tout sous de la blague. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Alors, quand on était rentrés pendant, on a fait trois jours, je ne voyais pas bien à quoi de l'écran que j'avais vu. Même mon chef, il était mon autorité dans le monde normal, même de l'autre côté, il était toujours mon autorité. quand nous sommes allés consulter les médecins il a constaté qu'on avait les mêmes problèmes il s'est dit, peut-être qu'on les a empoisonnés c'était pas ça, c'est ce qui s'était passé mais écoutez ce qui s'était passé dans le monde des ténèbres, ils se sont aussi arrangés pour faire des enquêtes afin de voir d'où est venu ce mal au moment où ils ont découvert que c'était chez la maman de Guigui et il a été emprisonné dans le monde des ténèbres là-bas et dans cette prison si tu fais 5 ou 6 jours, on doit te tuer je faisais de mon mieux afin de l'élever de cette prison au mois de janvier bien qu'ils buvaient, maintenant ce travail était devenu normal là Dieu a commencé à restaurer sa vie c'est là que j'avais que je me disais notre Dieu ne dépendait pas de la situation dans laquelle passe tout le monde même dans la crise, Dieu peut bénir quelqu'un en effet, même dans la crise Dieu peut bénir quelqu'un donc ne dis pas ah, est-ce que, est-ce que, est-ce que Dieu peut te bénir c'est seulement si tu écoutes sa voix c'est parce que c'est tout dans le tournoi 28 lis ta parole de Dieu lis la parole de Dieu le tournoi 28 si tu écoutes seulement la parole de Dieu et que tu la mets en pratique c'est sûr que Dieu va se soumener de toi écoute ce que Dieu te dit seulement et tu verras parce que même de le diser Dieu bénit sa main n'est pas que tu sauves mes frères et soeurs c'est là que j'avais que je me disais notre Dieu ne dépendait pas de la situation dans laquelle passe tout le monde même dans la crise je lui peux bénir quelqu'un à cause de la prière de la femme si tu as une femme qui prie tu dois beaucoup la respecter à un mois d'un tu es en train de vivre à cause de la prière qu'elle est en train de faire une femme qui prie il faut beaucoup la respecter en effet Amen En les gens qui étaient en mariage ils rentrent petit appétit le mari vient de te prendre et va te remettre dans ton mariage même ses soeurs dont le mariage a été détruit finalement leurs maris ont commencé à venir les chercher pour le remettre de leur mariage vous voyez ce que ça donne tant que leur mariage était dans le monde des ténèbres caché par le monde par les sorciers qui situaient chez eux et c'est leur frère Ah mes frères seuls Ah regarde c'est grave ces choses sont réelles si Dieu nous permet qu'on découvre ces choses aujourd'hui c'est pour qu'on prie et qu'on ne rigole plus la vie n'est pas un jeu J'avais fait un effort on avait fait sortir Kiki de la prison mais on lui avait donné une condition soit c'est sa maman ou sa mère qui devait mourir cette nuit là-bas il nous a encore donné la force la nuit nous allons vers chez mon oncle pour tuer son père ou sa mère pour que Kiki puisse être libéré au moment où on allait on était en l'air la femme s'est réveillée pendant qu'elle dormait il a réveillé son mari allant au salon priant un tout petit peu quand ils sont allés au salon dans la chambre on a atterri Kiki a touché la chemise de sa terre qu'est-ce qui se passe pour qu'ils applaudissent Alors qui a touché à la chemise, il s'est retrouvé renversé, il m'a dit qu'il y a du courant J'ai pris un testeur pour tester, il n'y avait rien Au moment où j'ai voulu aussi toucher, j'ai été renversé Le courant était venu, au moment où les parents priaient au salon C'est ce qui était en train de faire, d'amener toute cette puissance là-bas La prière, elle envoyait une puissance dans ses vêtements Ou dans l'envêtement Alors qu'il y avait des soucis dans les championnés, ça ne remet pas J'essaie pour la deuxième fois, ça n'allait toujours pas Et on a touché même au pagne de sa maman, ça nous a toujours compliqué la vie Et au moment où il était en train de rigoler, moi ça m'a énervé J'ai dit, je suis venu t'aider, mais toi tu vas penser à me compliquer la vie C'est comme ça que je me suis transformé, j'étais parti Moi c'est la chance que j'avais au moment où j'avais quitté Quand moi j'étais parti, ils ont changé le sujet de prier Ils ont commencé à implorer le feu Alors Guigui était dans l'incapacité de se transformer pour aller dans notre monde Il est resté là-bas avec une petite couche Au moment où ils ont terminé de prier Entrer dans la chambre, ils ont vu Guigui dans un coin avec une petite couche Il s'est posé la question, où est-ce qu'il est entré et qu'est-ce qu'il fait là-bas Mais qu'est-ce que l'enfant cherche dans la chambre ? Avec une couche, couche des bébés C'est un sorcier Ils ont tapé un sorcier chez eux Et ils ne savent même pas que c'est un lien, c'est un sorcier Mais la prière a fait un travail propre là-bas Ça s'appelle une forte prière Faites de même pour changer, pour découvrir des choses qui sont cachées dans votre vie L'ennemi, il peut te compliquer la vie comme il veut Au moins, Dieu va se décider, tout changera Dieu leur a présenté leur ennemi sur le plat comme ça C'était leur cadet de la maison C'était leur dernière fois qui était le problème Il avait déjà été initié et il avait une porte au tiers dans leur fiche Je ne dois pas commencer à implorer le feu comme par habitude Alors, il n'y a pas un endroit ou une partie de la prière que j'aime dans l'église Parce que je connais les conséquences que le feu amène dans le monde des ténèbres J'ai été brûlé un jour, on voulait aller tuer un pasteur Il dit que la prière qu'on produit Au nom de Jésus-Christ, que le feu descend dans le monde des ténèbres pour Dieu Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu Là où j'ai été bloqué, débloque tout Maintenant, Jésus-Christ, sauve-moi Ah ah Ça s'appelle une forte prière, c'est un exemple En effet, quand vous dites feu là Même ce que nous venons de faire là Il y a feu là-bas Hé, mes frères et soeurs Lévez-vous dans la prière, si vous avez passé dans la vie des prières Priez maintenant fortement Lévez-vous, lévez-vous Regardez ce que les sociés font Les sociés ont détruit carrément cette famille Heureusement que Dieu est intervenu à un moment donné Mais il fallait que cette famille se lève Et soit à l'église pour trouver Dieu Sinon, quel serait le résultat ? C'est tout sous de la blague S'ils n'avaient pas demandé le feu Gigi devait partir Au moment où ils ont pleuré le feu, la puissance qui descendait était au-dessus de la puissance qu'avait Gigi C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la maison Sans partir avec lui à l'église Lui, il aimait toujours la sorcellerie On a beaucoup prié mais lui n'aimait toujours pas Comme toute la famille s'était vraiment livrée dans la prière Et c'est comme ça qu'on a mis dans la sorcellerie communautaire Qui est-ce qui pouvait trouver dans la famille Parce que tout le monde savait que c'était lui les sorciers Et même jusqu'à aujourd'hui les sorciers C'est lui le féticheur de Montemapembakine Il est parmi les marabouts de l'équipe là-bas Je les entendais prier pour lui chaque jour de ma vie Comme on m'avait utilisé pour qu'il soit sorciers J'aimerais que Dieu puisse encore m'utiliser dans cette même dimension Afin qu'il puisse quitter ce monde là-bas Et la famille de mon oncle dont toute notre famille élargie C'est eux qui a pu se prier Alors même toutes les sœurs qui ont été chassées de leur mariage Ont été récupérées par leur mari comme ça Parce qu'il y a un petit jeu qu'on avait fait Et le cœur de leur mari était vraiment tourmenté On peut te chasser chez toi à la maison Ne dis pas que je peux aller chez moi Chez moi il y a tout Il faut pas dire ça Il y a quelqu'un qui est en train de te combattre Mets toi à la prière et ça va aller Mais frère ça vous avez compris Il dit si on veut te chasser de chez toi Je peux aller chez mes parents Là-bas ils sont mes parents en l'argent Alors que tu as marié Tu vas me dire ton mari parce qu'il y a un problème Mets toi de la prière Faut pas dire que tu as l'argent toi-même Et que tu peux Tu peux Tu t'en fous Non Mets toi à la prière C'est important Cherche à sauver ton mariage N'abandonne pas facilement Si elle n'était pas la prière Et cette famille devait se retrouver dans la servitude du diable Aujourd'hui mon oncle là-bas il est ancien dans une église quelque part Et tout le monde quand il regarde comme ça il dit Effectivement le diable était dans cette maison C'est comme ça que l'enfant a su déstabiliser cette famille Parce qu'il était de cette famille Et il appartenait à cette famille C'est comme ça qu'il a bien réussi sa mission Vous avez vu pourquoi il a réussi sa mission ? Parce qu'il appartenait à cette famille C'est pourquoi le diable cherche en général à initier les membres de nos familles Faites attention Y a-t-il déjà un membre initié de votre famille ? Chercher de demander à Dieu de vous révéler qui c'est Et commencer à faire sa délivrance pour la libération de votre famille C'est très important Toi aussi remarque Dans la famille vous pouvez vous retrouver Aujourd'hui c'est ta grande-sœur qui rentre à la maison Elle a été chassée avec les enfants Le lendemain c'est ta petite-sœur Quatre jours après c'est toi Dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas Il faut prier parce qu'il y a un problème derrière tout ça Amen Franchement Nous voulons maintenant entrer en prière Là il vient de finir son témoin Et il va nous dire ce qui va se passer Dans la prochaine vidéo Témoin puissance 133 Parce que le témoin puissance 132 Va parler du pacte avec le diable Ne manquez pas cette vidéo A partir d'aujourd'hui se termine par ici Rendez-vous avec les mamans à partir de 9h jusqu'à 11h30, 12h moins Les enseignements là-bas vont beaucoup vous aider A partir de 16h nous allons continuer encore avec nos enseignements Nous voulons maintenant atterrir Demain c'est jeudi Nous allons voir les demains des jeudis Ou à vendredi Les demains des vendredis Et les demains des samedis Et je vais chanter chaque chanson avec sa signification Ça veut dire que la vidéo prochaine Témoin puissance 132 Ça sera vraiment chaud Ne manquez pas ça Je vais vous expliquer Pourquoi on l'appelle Mokonzi Est-ce qu'il est chef de carité chez ma campagne ? Est-ce qu'il est chef de carité chez ma campagne ? Il est roi où ? Effectivement c'est un roi Je vais te dire où est-ce qu'il est roi ? Au Congo Et là une grande église ici au Congo C'est lui qui est l'apôtre Les croyants de Croman C'est lui la pôtre de cette église là-bas Je vais lui donner le symbole de cette église Il a déjà mis ses tatouages sur tout le médecin Qui chante chez lui-même dans sa parcelles Ou à la clôture de sa parcelles Il y a déjà une fille qui a un an Voilà au lieu des témoins puissants 133 Ce sera plutôt le témoin puissant 134 Voilà Parce que nous venons de recevoir les témoins puissants aujourd'hui Nous devons réagir face à ça Il ne manque pas cette vidéo Après les témoins puissants 132 Et les témoins puissants 133 Soyez prêts Les témoins puissants 134 arrive Il va continuer son témoinage Écoutez-le Alors il y a d'autres femmes qui ont vu ça à la télé Ils ont fait aussi ces tatouages là-bas Je t'ai dit que tu aussi ne commences Parce que le pouvoir con Va aussi commencer à régner sur ta vie Dans leur jeep, ils ne se promènent qu'avec des cadavres Dans leur jeep, ils ne se promènent qu'avec des cadavres Dans leur jeep, ils ne se promènent qu'avec des cadavres Dans leur jeep, ce secte existe Même en Afrique du Sud Même en Afrique du Sud Alors si toi, un homme, tu y entres On va te transformer Tu vas commencer à avoir des règles Donnez beaucoup de m'excuser Il y a des commerçants qui ont Des hommes d'affaires Et d'autres musiciens Je vais t'expliquer comment Pourquoi est-ce qu'il est appelé Mopau Mokosi Et dans sa maison À ma campagne Qu'est-ce qu'il y a dans la maison Je ne vois pas seulement son fanatique Il y a d'autres personnes Qui ont sa musique dans leur téléphone Alors quand tu dis que j'aime Mopau Mokosi Même si un esprit viendra te toucher Parce que quand tu aimes Jésus C'est son esprit qui va habiter en toi Au moment où tu commences à parler Maintenant de Mopau Mokosi C'est son esprit qui viendra t'habiter Alors c'est comme ça que je te demande Tu ne dois pas être absent Dans la partie de demain Alors je vais te parler aussi Du roi de la forêt Qui lui a donné cette royauté Et où se trouve son royaume Je vais commencer à te donner La signification de toutes leurs chansons Aujourd'hui nous nous arrêtons par ici Demain à 9h on est ensemble On vient qu'on attende On va faire ça quand je viens de revenir On n'a même pas dit Amen Nous allons glorifier le Seigneur En applaudissant Applaudissez mes frères et soeurs Applaudissez, applaudissez C'est extraordinaire mes frères et soeurs C'est extraordinaire Ça, ça s'appelle quoi ? Un témoignage puissant Et nous on a découvert ici La puissance de la prière Le diable est entré dans cette famille Mais le Seigneur Jésus Christ Le Dieu Tout-Puissant L'a enlevé de cette famille En l'accontant quoi ? La délivrance pour réussir à cette famille Et décidément Ils ont finalement attrapé les sorciers Et tout a commencé à se restaurer Dans leur vie Cette histoire Ça peut vous arriver aussi Donnez-vous le Seigneur Jésus Christ maintenant Si vous voyez que vous Souffrez tout Vous traversez beaucoup de difficultés Et que vous n'avez pas encore trouvé Dieu Cherchez Dieu Et vous le trouverez aujourd'hui Mes frères et soeurs Il est là Et il vous attend Faites cette prière avec nous Seigneur Jésus Christ s'il te plaît Que ta force Et ta puissance Descends dans ma vie Et transforme-moi Et que ta même puissance Descends dans toutes mes affaires De tout ce que je fais Tout ce que j'entreprend Ensuite il y a des faux agents Du fond du monde De ténèbres Qui sont à la base De mes soucis Que cela soit débloqué maintenant Que cela soit débloqué maintenant Que cela soit débloqué maintenant Au nom de Jésus Interviens Seigneur A ma faveur Amen Mes frères et soeurs Dieu a intervenu à votre faveur Il fera tout ce qui est possible Pour vous délivrer Maintenant vous Écoutez sa voix Et marchez Selon ses commandements Lisez la parole de Dieu La Bible 666 livre Et vous allez découvrir Qui est votre Dieu Qui est votre sauveur Aujourd'hui Il s'appelle Jésus Christ Jésus Christ de Nazareth C'est le seul nom Qui sauve Et le nom Qui va vous sauver aujourd'hui De votre situation Évoquez-le Et il viendra chez vous Et on serait bon Que Dieu bénisse Faites ça C'est parti pour le témoin puissance 132 Qui viendra après ce témoin Faites ça va être chaud Ça sera un mot de story time Soyez prêts Let's go